Maintenant, le plan de circulation est existant, donc il n'y aura pas de remise en cause de ce plan de circulation. Il faut faire avec et il faut expliquer à la clientèle qu'on peut toujours venir à Lille, peut-être par des chemins qui sont différents de ce qu'on a connu avant, mais il est toujours possible de venir à Lille. Quand on voit la foule qu'il y a à partir du jeudi à Lille, ça veut dire que la clientèle peut encore venir et que la ville est encore très attractive. Donc ne crions pas « non, on ne peut plus venir à Lille », je veux dire, ça desserre le commerce lillois de tenir un tel discours. Mais ce qu'on disait, c'est que le textile est en train de souffrir aujourd'hui, surtout à cause du climat. Il fait trop beau et trop chaud depuis le mois de juin, donc il n'y a pas un client qui pense à s'acheter une pièce d'hiver aujourd'hui. On est encore habillé comme si nous étions au printemps. La Galerie Tenor, c'est vraiment une galerie qui ne fonctionne pas du tout. Elle n'a pas fonctionné depuis, à mon avis, deux ans, trois ans. Le rachat de cette galerie par un autre promoteur peut peut-être faire revivre cette galerie. On le souhaite parce qu'on a quand même une belle enseigne comme Monoprix qui fonctionne bien, la FNAC qui fonctionne bien. Donc voilà, je pense qu'un nouveau projet serait très utile et je pense que ça va être le cas. Manque de visibilité, elle a toujours été effacée dans le linéaire de la rue du Sécarambeau et de la rue Pierre-Morois. Les loyers ont toujours été chers à Lille. Donc de toute façon, il y a toujours une demande qui est existante. Tant qu'il y aura de la demande, les loyers resteront à des niveaux assez élevés. Mais Bordeaux est une ville chère, Nantes est une ville chère en termes de loyers. Donc ne disons pas qu'à Lille, les loyers sont trop chers. C'est un faux débat. C'est un faux débat. On a des atouts, on a de la culture, on a des beaux musées. Enfin, je veux dire, on a un tas d'arguments pour faire venir les gens dans la ville de Lille. Les indépendants, c'est vrai qu'ils ont du mal à exister aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ce soit un problème de loyer et ce n'est pas particulier à la ville de Lille. Il y a moins de commerçants indépendants, mais ce n'est pas de cette année qu'il y a moins de commerçants indépendants. Ça fait au moins 10-15 ans qu'il n'y a plus de commerçants indépendants, qu'il n'y a que des grandes enseignes, ou nationales ou internationales. Mais je ne dirais pas que la rue de Béthune est en train de mourir. Elle est en train de se refonder et c'est un tournant de la rue de Béthune. Comme il y a eu des tournants rue Fédherbe, où nous sommes aujourd'hui, qui était il y a 5-6 ans une rue en désuétude. Et aujourd'hui, on a des très belles enseignes. On a une diversité de commerces qui font que la rue Fédherbe a repris du succès. Et je pense que demain, la rue de Béthune reprendra du succès, notamment avec le projet du 31 rue de Béthune.